Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Maher Beauroy et sa mère Claudine. C'est parti ! Claudine, si Maher était un instrument, lequel serait-il ? Un piano. Tout simplement, un piano. Merci, ça me va, j'aime bien. Maher, qui a choisi ton prénom de naissance ? Je crois que c'est toi, maman. Oui, absolument. Maher, c'est pas une inspiration de Renaud Beauroy ? Non, pas du tout. Tu penses qu'il m'aura appelé comment, lui, s'il avait le choix ? Aucune idée, de toute façon, j'avais déjà décidé que c'était Maher. Si j'avais un garçon. Ah bon ? Oui, pour moi, c'était Maher. Et tu ne lui as pas laissé le choix, vraiment ? Non, vraiment pas. Tu as dit que c'est comme ça ? Non, je lui ai dit que c'est comme ça. C'est Maher ou rien. Ah bon ? J'avais déjà le nom de la fille. Sans savoir que tu en aurais… Ah ouais, wow, dis donc. Claudine, comment s'appelait la première peluche de Maher ? Alors là, il s'agissait d'une petite souris blanche avec une queue rouge qui l'effrayait. Mais à un point… Tu sais que je ne me rappelle pas de ça ? En fait, il n'a jamais aimé les peluches. Du coup, elle n'a jamais eu de nom ? Ah oui, c'était des coups de pied dans la peluche. Pour l'empêcher à avoir accès à certains endroits, j'installais la peluche. C'était une grosse souris blanche avec une queue rouge et il ne passait pas. C'est comme une sorte d'épouvantail. Exactement. Je ne me rappelle même pas de cette peluche. Non, mais tu n'étais pas du tout peluche en fait. Ah ouais, d'accord. Maher, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Le vert. Oui. Correct ? Complètement. Ah oui. Le vert, la nature… J'ai toujours aimé cette couleur. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de toi, mais peut-être. Mais c'est la mienne aussi, c'est ma couleur préférée. Ah. Claudine, quel était son jouet préféré ? La guitare que sa marraine, Annick, lui a offerte quand il a eu ses trois ans. D'ailleurs, j'ai même cru qu'il allait faire de la guitare parce qu'il adorait se jouer. Je crois que c'est ce qu'il aimait le plus jouer avec sa petite guitare en plastique. Je me rappelle. Et il y avait un petit micro accroché, je me rappelle. Je chantais. Ah, il chantait. Oui, oui, oui. Tu commençais déjà à chanter. Le soleil élevé pour chauffer les mains. Voilà, de Tiken. Le soleil élevé, caressez-moi. Oui, je me rappelle très bien. Il y a une vidéo de ça ? Oui. C'est vrai. Maher, si ta maman était un plat, lequel serait-il ? J'aurais dit un dessert déjà et j'aurais dit une tarte au citron. Oui. Tu valides ? Oui. Ou une tarte au… À la pomme. Exactement. Oui, oui, oui. Une tarte au citron. Je ne sais pas. Je crois que… Moi, j'aime beaucoup ce dessert-là et il me fait beaucoup penser à toi. Parce que j'étais beaucoup vu en manger déjà. Alors, la version tartelette. Et j'ai appris à aimer ce dessert qui, je pense, pas spécialement évident pour les enfants, c'est très acide. Et c'est l'un des desserts préférés du coup. Et ça, c'est clairement, ça vient de toi. Et la tarte aux pommes aussi. Oui, la tarte aux pommes. Même la tarte aux poires. Amandine. C'est excellent. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais c'est plus de tarte que gâteau. D'ailleurs, pour les anniversaires, j'ai souvent demandé une tarte à la pomme. Et pour l'anniversaire de Sacha, son premier, c'est un an, c'est une tarte au citron. Voilà. On reste dans le… Oui, oui, oui. J'espère qu'il aimera ça lui aussi. Claudine, quelle est la phobie de Maher ? Quelle est la phobie de Maher ? Les rats. Non mais en même temps, qui n'a pas peur de ça ? Attends. Même les petites souris, les plus petites souris, il est terrifié. Non mais attends, mais qui n'a pas peur de ça, franchement ? Ah oui, les rats. À part toi, t'as pas peur de ça toi ? Ah si, moi j'ai très peur. D'accord, quand même. Je pense que t'as appris ça au moins deux mois. Ah ouais, ouais, ouais. Souris, les rats, non, c'est pas possible. Mais en fait, c'est tout ce qui s'apparente aux rats. Tout ce qui est ronge, les cochons, la souris, le hamster. Et on me dit, mais c'est mignon, hamster. J'ai dit, non, c'est pas mignon. Pour moi, c'est un genre de petit rat. Et moi, je trouve ça horrible. Et bon, tu te rappelles de la blague ? Tu m'as fait une blague ? Oui, une photo. On l'avait attrapé, un rat mort. Un rat que vous aviez... Attrapé avec une tapette. Une tapette, mon classique. Et j'ai fait une photo. Elle fait une photo et puis elle me dit, ah tiens, regarde. Donc, que ce soit sur son téléphone, elle me dit, ah tiens, regarde, j'ai fait des photos. Toi, tu regardes les photos de famille, je regarde et tout. Je dis, ah dis donc, ça fait longtemps. Et là, au bout de cinq photos, je tombe sur la gueule de ce rat. J'ai hurlé à la fois de rat. J'étais très fâché. Énervé. Tout le monde était mort de rien. Le rat, c'est horrible, ça. Je dirais le mensonge. Le mensonge, le mensonge. Lui mentir. Mais tu détestes beaucoup de choses aussi. Tu détestes beaucoup de choses. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Mais bon, il y a plein de trucs. Mais c'est ce qui m'est venu en tête tout de suite. C'est ça. Je me rappelle que c'était même des discussions qu'on avait quand j'étais enfant. De dire quoi. Dire la vérité. Dis-moi la vérité. C'est pas grave. Je préfère que tu me le dises. Que tu me le mentes. Le mensonge, c'est très grave. C'est très grave. Je pense que c'est une des choses que tu détestes le plus. Ouais, c'est vrai. Le mensonge. Claudine, quel est son surnom ? Il y a Mayou. Il y a Mayou Doudou. Ça, c'est vraiment pour les intimes-intimes. Oui, c'est Mayou. Vraiment, il n'y a pas... Mais c'est qui qui m'a appelé Mayou en premier ? C'est toi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, tu ne sais pas. Parce que toute la famille t'appelle ainsi. Ouais, mais tu sais que même les copains m'appellent Mayou. C'est devenu un surnom, ouais. Ouais, ouais. Les gens m'appellent comme ça. Ouais, c'est cool. J'aime bien. Maher, quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? J'aimerais retourner en Côte d'Ivoire et à Abidjan en particulier avec elle. Parce que c'est son lieu de naissance, Abidjan. Elle y a vécu les 20 premières années de sa vie. C'est ça à peu près ? Oui, jusqu'au bac. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Et donc après, bon, la ville l'a emmenée à Paris, en Guadeloupe et dans d'autres endroits. Et moi, j'y suis allé en 2020 pour la première fois pour un concert. J'étais accompagné de Daniel Dantin, un grand frère, et Caïssa Hadi, un houdiste algérien. C'était la version trio de Insoula. La première version. Ouais, la première version. Et j'y suis allé pour la première fois à Abidjan. J'étais très ému de retourner là où tu es né. C'est un endroit dont tu m'avais... Et de rencontrer les copines. De rencontrer tes amis d'enfance. Et puis c'est un endroit dont tu avais beaucoup parlé. Ma Chamsi qui est à moi. Ma Chamsi qui est ma petite sœur. Et je rêverais d'y retourner avec toi. Pour que tu m'expliques tes endroits favoris. Que tu me fasses rencontrer tes amis. En étant là avec nous. Ouais, moi aussi, ce serait un rêve pour moi. Ce serait vraiment super. Mais mon rêve, ce serait pas qu'avec ma mère. Ce serait avec ma sœur et mon père. Ce serait super que tous les quatre. Et avec mon fils, bien sûr, Sacha. Qu'on retourne, qu'on aille, qu'on aille sur l'alternatale à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Claudine, quelle était son histoire préférée ? Je sais pas, on n'était pas dans cette mouvance-là du tout. Non, c'est vrai. Ni toi, ni papa nous racontaient d'histoires. Non. On partageait beaucoup la musique. Après oui, on parlait quoi. On discutait beaucoup quoi. Ouais, on parlait. Des histoires. Ah si. Alors si. Quel était son histoire préféré ? Moi, il y a une histoire que j'adore. c'est ta rencontre avec papa. Et plus tu la racontes, ou plus papa la raconte, et plus il y a un détail qui n'était pas la version d'avant, qui n'était pas la version d'avant avant. Et à chaque fois, il y a un petit... C'est vrai. Il y a un petit quelque chose qui est super drôle, qu'on n'avait jamais entendu. J'adore l'histoire de votre rencontre qui est pour moi épique. Vraiment, c'est un truc, c'est un film. Et bon, il faudrait une émission entière pour vous raconter leur rencontre quoi. Maher, quelle est la plus grande qualité de ta maman ? Non, il me faut trois. Il me faut au moins trois réponses. Et je dirais l'écoute. L'écoute. Et même si... Bon, c'est pas toujours évident d'écouter. Surtout avec ses enfants, j'imagine, parce qu'on est... Et moi qui suis papa maintenant, j'imagine en fait. Je sais que l'écoute, c'est pas toujours évident, parce qu'on a un rapport autoritaire avec son enfant. C'est pas toujours évident d'être à l'écoute. Mais ça, tu sais très bien le faire. L'écoute, l'empathie aussi. Et tu ressens beaucoup de feeling. Et je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai pris de toi. C'est d'être attentif à ce que les gens envoient comme énergie. Être attentif à ce qui se passe autour. Feeling en fait. Tu sais, le langage non-verbal. On se regarde, on se sent. On se sent même les inconnus. Tu vois, tu sens les trucs pas clairs. Ou au contraire, des gens très agréables. Et puis... Mais même quand tu étais petit, je me rappelle qu'on n'avait pas besoin de se parler. Il y avait des choses que tu ressentais. On était très fusionnels. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours... Et puis la cuisine. Je trouve que tu cuisines très très bien. Ah bon ? Cuisine rapide. Très très rapide. Je suis une spécialiste. Ta cuisine est très très bonne. C'est gentil. Merci pour ces bons petits plats. Claudine, vous vous souvenez de sa plus grosse bêtise ? Oulala ! Prendre ma voiture alors qu'elle n'avait pas le permis de sortir en douce pendant qu'on dormait. Il fallait bien apprendre à conduire. Ben oui, mais oui. Et ça, j'ai eu connaissance de cette grosse bêtise des années après quand Chamsi, ma fille, l'a avouée. Parce qu'elle était terrifiée elle-même. Elle m'a vendue quoi. Tu prenais en plus Chamsi, complice ? Mais attends... Elle passait sur ta... Elle n'était pas du tout d'accord. Ah oui, la plus grosse bêtise, c'est ça. Moi, ça me terrifie. Déjà quand je vois franchement prendre la voiture, ne pas avoir le permis, sortir le soir... Non, 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 c'est pas possible ça. Ça s'est bien passé quand même. Je suis encore là ? Oui, heureusement. Mais bon, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être dramatique. Mais c'était bien, c'était bien. C'était grave bien quoi. Qu'est-ce que j'ai... Enfin moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai entendu de notre grosse bêtise à avouer. Ah, mais j'ai fait plein de bêtises à avouer là aujourd'hui ? Et bien, je ne suis pas au courant. On va passer à la question suivante. Maher, ta maman voulait-elle une fille ou un garçon ? Je pense qu'elle voulait juste un enfant. Exact. C'est ça ? Ah oui, mais complètement. Elle voulait juste un enfant. Et elle a eu les deux. Ouais. Elle a eu le garçon puis la fille. Ma petite sœur qui s'appelle Chamsi. Et qui est une... Qu'est-ce que c'est ta fille ? Non mais bon. Elle est super quoi. Elle est super. Super marraine. Super sœur. Claudine, quel métier voulait-il faire enfant ? Alors moi, il y a la première chose qui me vient à l'esprit. Footballeur. Ah ouais. Ah ouais. Alors c'était footballeur parce qu'il était... C'était un malade de foot. Comment on dit ? En chien-boule. En chien-boule. En chien-boule. Ouais, grave. Et plus tard, journaliste. Je sais que le journalisme l'intéressait. Oui, c'est vrai. Journaliste à la télévision. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'adorais... Moi, j'en voyais les gens... Les présentateurs du JT. J'étais... Tu étais fan. Ah ouais, j'étais vraiment... Tu te voyais à la place. Complètement quoi. Je me voyais complètement. Et puis bon, voilà. La musique est rentrée dans ma vie. Et puis... Et puis là, ça m'a... Ça t'a rappé. Ouais, m'a charvoyée. Très, très fort. Maère. Si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle ? Je dirais une chanson d'enfance. Parce que l'enfance, c'est... En tout cas, pour moi, c'est une période qui m'est chère. Laquelle ? Bah, je dirais Tiken. Tiken, parce que... Bah, en fait, Tiken, moi, j'étais fan de Tiken. Parce que c'était... C'était l'enfant star en Martinique. C'était à peu près... Peut-être un petit peu avant. Peut-être. J'en dis. J'en dis. Dur, dur d'être bébé. En fait, c'était notre vedette. En fait, c'était notre enfant star. Et cette chanson, Soleil... Soleil. Moi, j'adore cette chanson. Les paroles sont très, très belles. Et puis, elle me rappelle ma maman. Parce qu'il y a cette vidéo, dont elle parlait tout à l'heure, où on me voit chanter. Et c'est elle qui me filme chanter avec ma guitare en plastique, que ma marina avait offerte. Et je dirais cette chanson-là. Et puis, c'est un hymne. Soleil, c'est un hymne à la Martinique. C'est un hymne à la mer, tu sais, la terre-mer qui nous a vu naître. Donc, c'est aussi un hommage à la mer, une autre mer, quoi. Qui est la terre. Et j'ai... Ouais, je dirais ça. Soleil lévé. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais c'est cette chanson de Tiken. Voilà, c'était la dernière question. Ah, déjà ? On commence à être bien, là, non ? Ouais, c'est vrai. Attends, attends, c'est court. Attends, une dernière, une dernière, une dernière. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va ? Bonne fête, maman chérie. Merci. Je t'aime et je te remercie d'avoir été et d'être toujours la personne que tu es. De m'avoir appris tellement de choses et que tu continues, s'il te plaît, à m'enseigner tout ce que tu sais. Merci. D'accord ? Et merci d'être là. Je t'aime. Je t'aime, maman. Pour jouer, scannez le QR code et répondez à la question du jour pour tenter de gagner 50 euros de bon d'achat à la Galeria dont un billet aller-retour vers Paris avec Air Caraïbes.